bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking aujourd'hui on va voir des plugins vst gratuits en 64 bits comme en 32 bits de la marque tal alors il suffit tout simplement de taper dans votre moteur de recherche vous tapez tal software donc tal-software et vous allez tomber sur cette petite marque de plugins donc qui fait des plugins payants ainsi que des plugins gratuits d'ailleurs je viens de voir qu'il m'en manque un je vais le récupérer de suite comme ça en même temps on va voir comment installer un vst dans ableton live light donc en fait c'est très simple là il suffit déjà dans un premier temps faut que vous installiez ou une rare donc c'est un logiciel de décompression gratuit ensuite vous téléchargez la version de windows qui vous convient là j'ouvre l'archive et je vois qu'ici j'ai deux ddl et un fichier exe alors on va déjà faire la technique du ddl donc là j'ai ouvert une fenêtre pour une fenêtre d'explorateur pardon une fois que vous avez votre fenêtre d'explorateur vous allez dans votre racine c programme moi je vais chercher mon dossier vst là où il ya tout mais tous mes plugins donc voilà je vais prendre la ddl de la reverb 64 bits que je mets directement dans mon dossier voilà qui est fait ensuite il suffit d'aller dans les préférences sur l'onglet file floater en bas vous avez l'onglet pour pouvoir mettre vos vst donc il faut avoir préalablement bien sûr donné à ableton le lieu donc il suffit de faire chercher et vous allez sur votre sur votre ordinateur dans votre disque dur chercher le dossier où vous avez tous vos vst une fois que c'est fait vous faites examen je vais chercher un petit plugins voilà et c'est lequel que j'ai mis là c'était la reverb voilà donc là le plugin ce que je viens de mettre tal bassline c'est un des plugins de de cette entreprise donc je vais vous remontrer vous cliquez sur produit une voix qu'une fois que vous êtes sur leur site et quand vous descendez là vous avez tous les produits gratuits compatibles aussi os 32 64 bits vst et compagnie donc là vous avez tous ces plugins là qui sont totalement gratuit vous avez juste à les télécharger et vous les installer comme on vient de faire dans votre séquenceur dans le séquenceur dans le dossier vst du séquenceur que vous utilisez donc parmi ces synthétiseurs on va avoir le tal bassline qui fait c'est une sorte d'émulation du sh01 il me semble de chez roland donc après on a tous les des présettes pour la modulation il suffit de jouer avec les tirettes donc là c'est le noise donc on a quoi un vco un vcf les enveloppes et un petit arpeggiateur donc ça pour les gens qui veulent des gros sons de basses bien gras c'est nickel on va écouter encore un ou deux présettes histoire de sur le C'est ce que j'arrête comme l'octave. 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 On va regarder les presets de tout ce petit monde là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça peut être pas mal. Alors souvent, chez Tal, on peut programmer les boutons à partir de la surface de contrôle. Donc ça, pour le faire, c'est pas très compliqué. Il vous suffit simplement d'ouvrir cette fenêtre, de faire configurer. Vous allez toucher par exemple... On va prendre n'importe quel bouton en fait. Hop, je prends celui-ci. Je touche mon bouton rotatif de ma surface de contrôle. Et il est affecté. Si j'en veux un autre... Hop, et là, c'est le deuxième qui va être affecté. Voilà. On va se faire le cutoff avec le troisième. Nickel. Hop, si on veut contrôler ça. Quand vous avez fini votre programmation, vous retirez l'onglet. C'est parti. Si vous avez besoin de paramètres en plus, vous rappuyez sur configurer. Vous touchez le paramètre que vous désirez rajouter. Clac. Et votre contrôleur. Et voilà, vous avez... Et comme ça, en faisant ça, vous pourrez faire des automations. Tout simplement pendant l'enregistrement de vos clips. Vous aurez juste à manipuler vos contrôles. Et votre automation sera faite directement. On va continuer la visite des différents plugins. Donc ensuite, on a quoi ? Ça, c'est encore un synthé, il me semble. Voilà. Donc pareil, toujours ici, vous avez une tripotée de presets. Et pour ce qui est de la programmation, c'est toujours pareil. Hop. Vous allez prendre n'importe lequel de vos paramètres. Par exemple, le filtre. Hop. Vous l'affectez. Donc c'est pas mal non plus. On va voir ce qu'il y a d'autre comme possibilité de son. Donc il y a pas mal de basses. Ok. Donc celui-là, c'est un de ceux que j'aime bien aussi. Il y a des sons intéressants. Il y a même... Ça, c'est encore une basse. Des drums. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des FX, des leads. Et après, vous pouvez faire toute votre petite tambouille. C'est à vous de jouer avec vos filtres, faire tous vos réglages. Et en plus, Tal a la bonne idée de même vous fournir les effets. Par exemple, vous avez des délais. Comme ça, ça vous fait vraiment un synthétiseur avec son multi-effet. Donc il y a plusieurs types de délais. Voilà, en tout, il y en a trois. Il y a une reverb qu'on a vue tout au début. Trois types de délais. Un filtre. Donc là, après, il vous suffit de prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de bon ? Synthétiseur. La reverb qu'on a vue tout à l'heure. Donc après, vous pouvez. Vous avez tous vos petits paramètres à régler. Mais tout ça, c'est dedans. Donc ce qui fait que ça va aussi bien marcher pour Ableton Live comme pour Reason Essentiel. Et c'est du gratuit. Ensuite, au niveau synthétiseur, on a aussi le Tal Uno 62. Donc pareil, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire de bonnes petites choses. Donc voilà, voilà pour cette petite présentation. Donc il suffit d'aller sur Tal Software. Vous avez aussi des plugins payants. Donc il y a un sampler, une grosse version du Tal 62. Donc ils appellent ça le Tal V2. Et le Tal Bassline un peu. plus un autre délai. Donc ça, c'est payant. Et en dessous, vous avez tous les plugins gratuits. Donc après, faites juste attention si votre logiciel fonctionne en 32 ou en 64 bits pour être sûr de pouvoir bénéficier de chaque plugins. Donc je vous remercie bien. J'espère que ça vous apportera de bonnes choses pour pouvoir continuer à composer. Pensez à récupérer vos packs Refill, MPC Software et Ableton. Les liens sont sous la vidéo. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous remercie bien et à bientôt aux ABC du beatmaking. Au revoir.